Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te présenter et surtout tester une machine un peu particulière, le graveur laser Falcon 2 avec une tête de 22 watts de chez Creality. Avant de commencer, j'ai hâte de tester un truc en particulier, c'est la gravure couleur sur acier. Donc ça, ça me perturbe un petit peu, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais j'espère pouvoir atteindre la panoplie de couleurs que Creality annonce. Je vais bien sûr faire des tests de gravure, même si avec une tête de 7 puissances, ce n'est pas forcément le but à mon avis, mais je vais faire de la découpe aussi sur différentes épaisseurs de bois, sur différentes finesses, je vais essayer de vraiment le pousser dans ses retranchements et voir la précision qu'il peut atteindre. Avant de commencer, je vois déjà deux bons points, sa rigidité et le fait qu'il soit livré, monté, si tu veux. Là, moi j'ai juste vissé mes quatre pieds, glissé ma tête et là, en fait, c'est parti, tu peux graver. Je vais quand même te montrer le contenu complet du pack, comme ça tu vois un petit peu avec quoi il est livré. Et puis, ce sera parti pour rentrer dans le dur, dans les tests, on va voir ce que ça donne. À l'heure où je te parle, je suis en plein montage de la vidéo et comment te dire ? J'ai dû supprimer par erreur toutes les vidéos concernant le déballage de tous les produits, présentation détaillée et tout. Je ne sais pas ce que j'ai foutu, mais je n'arrive pas à récupérer mes fichiers. Donc, c'est un peu dommage, mais là, de le refaire, ça n'aurait plus la même saveur, de te montrer des trucs déjà utilisés. Donc, tu découvriras les accessoires fournis dans le kit, dans la vidéo. La vidéo que j'ai retrouvée, c'est quand il était encore emballé, quand j'ai à peine ouvert le carton. Donc, tu peux voir que tout est bien calé, tout est bien protégé. Je vais te montrer tout ça au fur et à mesure de la vidéo. Accorder les racistes, c'est tout simple. Tu as juste à enfoncer le tuyau d'air et c'est tout bon, c'est parti. Pour minimiser le bruit au maximum et éviter que ça se déplace, tu as des patins anti-vibration en dessous de la pompe. Du côté droit, je viens brancher l'alimentation électrique pour pouvoir le mettre en marche. Fourni dans le kit, il y a une plaque en inox de protection. Comme ça, si tu fais de la découpe sur le nid d'abeille que je te montre tout à l'heure, tu ne risques pas d'abîmer le support en dessous. C'est vraiment une protection supplémentaire pour éviter qu'il y ait des projections, que le laser fasse des traces, tout simplement. Faire un premier test avec les échantillons fournis. Là, tu vois, tu as une petite cale. Selon l'épaisseur que tu veux couper, si tu veux faire de la gravure, tu règles en fonction de cette cale. Tu as des petites molettes et tu glisses la tête du laser de haut en bas pour te régler correctement. C'est du 2 mm, donc la découpe se fait super vite. Par contre, ça fait une fumée. Donc énormément de fumée. Si tu fais ça en intérieur, c'est vite le bordel. Tu as de la fumée partout. Je ne te recommande vraiment pas de faire ça dans ton salon parce que tu vas vite être envahi par la fumée. Le laser peut atteindre des vitesses impressionnantes pour la gravure, jusqu'à 25 000 mm par minute. C'est du costaud. Et il est surpuissant parce qu'il peut aller quand même sur de la coupe de bois jusqu'à 15 mm en une seule passe. Donc les capacités du laser, c'est de 400 par 415 mm. Donc ça fait une belle surface. Une fois terminé, tu vois que tout se décroche parfaitement. C'est bien découpé. J'ai simplement suivi un tableau qui était fourni avec. Je n'ai pas fait mes tests. Sur la face avant, on n'est vraiment nickel. Aucune brûlure. Donc la découpe est bien faite. Pour aller plus loin dans les tests et vérifier la précision du laser, j'ai vraiment minimisé l'aigle de base. Et tu vas voir, c'est vraiment pas mal du tout. Donc là, tu vois, c'est le plus grand des deux de tout à l'heure. Et là, je les rétrécis. Quand tu regardes la précision, franchement, je trouve que c'est vraiment top. La tête de l'aigle, elle est super fine. Et je n'y vois aucun défaut. Lors de la découpe, tu as pu te rendre compte de la dose de fumée que tu peux avoir quand tu fais de la découpe. Et encore, là, c'était du 2 mm. Donc je vais te montrer ce que j'avais à 2 mètres de moi. Et tu vas te dire, mais putain, mais qu'est-ce qu'il... Voilà ce qui compose le caisson. Je ne sais pas s'il est réellement fait particulièrement pour le Falcon 2. Mais en tout cas, il est compatible. Il va très bien dedans. Tu le verras tout à l'heure. Même avec les pieds, les rehausses au maximum. Ça ne pose pas de problème. C'est vraiment prévu pour. Si le caisson t'intéresse, je te mets le lien en description. Comme ça, tu pourras regarder soit s'il est compatible avec ton laser ou si tu veux investir dans un Falcon 2. Tu pourras voir à quoi ça ressemble exactement. Je te mets le lien aussi du Falcon 2 avec un code promo en dessous. Tu auras juste à cliquer et rentrer un code promo. Si ça t'intéresse, ça t'apporte 50 euros de réduction. J'ai envie de te dire, c'est ça de prix. Là, je passe au raccordement du tuyau. Tu as une évacuation de chaque côté. Tu choisis vraiment le côté le plus pratique pour toi selon la configuration de ton aération ou là où tu peux l'expédier surtout. Tu raccordes ton tuyau directement. Sur l'autre côté, tu as un scratch, un rabat. Il ne faut pas que la fumée sorte par là. Sur l'avant, tu as un bon accès et tu as une protection. Tu vois, c'est fumée. Tu as une protection supplémentaire pour tes yeux et tu gardes un bon accès. Que ce soit pour les tuyaux ou pour l'aération, comme je te l'ai dit, tu as un accès vraiment de partout avec les câbles des deux côtés. Donc, ça ne pose pas de problème. Tu pourras t'adapter à ta configuration. Premier test avec le caisson. L'évacuation raccordée à l'extérieur. Comme ça, je sortirai un maximum de fumée. Je ne te dis pas que c'est parfait, mais franchement, c'est vraiment efficace. Ça te sort un maximum de fumée. Tu peux le raccorder tout simplement sur une prise. En fait, même de téléphone. Tu as un petit transport de téléphone. Tu peux le raccorder en USB. Ça ne pose pas de problème. Ça se mettra en route. J'ai respecté les réglages que Creality fournit dans un tableau. Donc là, du 10 mm en une passe. Et j'ai des petites brûlures à l'arrière. Je pense qu'il y a moyen de faire mieux, mais c'est déjà pas mal du tout. L'avant est parfait. Et tu découpes quand même du 10 mm. Ce n'est pas rien quand même. Même s'ils annoncent du 15 mm, ils disent déjà que tu le coupes facilement. Petite création sur du 2 mm. Donc là, je l'ai teinté un petit peu en faisant une petite gravure rapidement. Et je trouve que l'effet est sympa. Je te mettrai à chaque fois en dessous dans la vidéo les réglages que j'y ai faits. Je ne dis pas que c'est les meilleurs, mais au moins tu te feras une idée des capacités du laser. Si j'ai un truc à te conseiller, fais des grilles de test. J'aurais dû commencer par ça. Et je te conseille vraiment de commencer par ça. Selon la matière, selon ce que tu vas utiliser. Tu te fais un petit carré test. Je vais te montrer comment ça fonctionne sur Lightburn. Tu peux faire ta grille en fonction de ta vitesse, de ta puissance. Et avoir le résultat vraiment que tu veux. Et tu choisis le plus optimal. Comme ça, tu es sûr de ne pas être embêté. Tu es sûr de réussir à faire vraiment ce que tu veux. Donc voilà, sur Lightburn, c'est facile. Sur Laser GRBL, tu ne pourras pas le faire. Tu trouveras peut-être une façon de le faire en détourné. Mais tu ne pourras pas le faire. Vraiment, je te conseille d'utiliser Lightburn. Les possibilités sont énormes. Alors qu'avec Laser GRBL, tu n'as pas grand-chose. Tu ne peux pas faire grand-chose. Lightburn est payant, c'est sûr. Mais la licence est à 70 dollars ou quelque chose comme ça. Donc je te conseille vraiment de basculer là-dessus tout de suite. Comme ça, tu n'es pas embêté. Au moins, voilà. Tu pourras vraiment utiliser ton laser en pleine capacité. Tu commences par aller dans l'onglet Laser Tools, Material Test. Et ici, tu peux faire plein de choses. Déjà, le nombre de lignes que tu voudras. Si tu en mets 10. Par exemple, là, on est sur la vitesse. Si tu te règles de 100 à 1000, il va te faire 100, 200, 300, 400, jusqu'à 1000 pour ta vitesse. Tu peux régler la taille de tes cases, dont 5 mm, 8 mm, 10 mm. À toi de voir ce que tu préfères. Et après, tu règles la partie puissance. Donc si tu fais pareil, par exemple, 10 lignes, tu te règles en puissance de 10% à 100%. Ça veut dire que la première ligne, il la fera à 10%, la deuxième à 20%, jusqu'à 100%. Après, tu peux approfondir les réglages. Si là, tu veux faire des essais pour de la coupe, on se règle comme ça, en pile. Si tu veux faire de la gravure en hachure ou à toi de voir, tu peux faire pas mal de réglages là-dedans. Et ici aussi, tu peux regarder, c'est à différents réglages pour l'écriture, pour pas mal de choses. Donc là, tu verras, tu approfondiras. C'est juste pour te dire les possibilités que tu as facilement ou tu as axé facilement, surtout dans Lightburn. Donc c'est vraiment un truc intéressant qu'il faut vraiment que tu fasses. Si tu es branché à ton ordi, tu peux balancer comme ça et le faire de ton ordi. Si tu le mets sur la carte SD, tu peux l'enregistrer en G-code sur la carte SD. Tu vas le brancher à ton laser et tu le lances. J'ai pris en main la machine. Alors maintenant, place au moment que vous attendez tous. C'est peut-être surtout moi qui l'attend en fait. Les tests de gravure couleur. Regarde ça. Là, c'est impressionnant. Deuxième grille de test, cette fois-ci sur de l'inox. Et là, franchement, j'étais vraiment impressionné. Je suis tellement démonstratif que j'ai dit, waouh, pas mal. Non, je ne suis vraiment pas démonstratif en réalité, mais j'étais vraiment étonné. Et tu vois le panel de couleurs que tu peux atteindre. Donc, direct lancer un test. Oui, c'est ma paix la pizza. J'ai ruiné l'autre côté, tu as compris. Mais c'est pour la science. Donc là, j'ai atteint du rose, du bleu, du violet. Franchement, pas mal de couleurs. C'est vraiment super intéressant. Même ce beau bleu là sur la langue. Donc selon la puissance que tu mets, je vais te montrer le test que j'ai fait. Mais toujours le même test avec la grille. Donc la grille, tu peux l'étendre comme tu veux pour vraiment atteindre un maximum de couleurs. Tu peux la faire bien plus grande encore. Et ce qui est impressionnant, tu n'as pas besoin de graver fort. Par exemple, je grave à 20% pour atteindre ce beau bleu. Premier essai sur de l'acier. J'ai simplement enlevé la calamine. Je l'ai brossée. Et là, je vais faire un test. Comme toujours, je te mets les réglages que j'ai utilisés en dessous. Comme ça, tu pourras te faire une idée. Je ne t'ai pas montré le résultat directement en sortant du graveur. Là, je l'ai brossée pour vérifier que la gravure est vraiment en profondeur. Et tu peux voir, tu peux gratter avec l'ongle. Tu sens vraiment que c'est gravé dans de l'acier. Donc c'est vraiment impressionnant. Ce n'est pas un marquage. C'est une vraie gravure. Si tu veux graver quelque chose de cylindrique, tu auras besoin de cet accessoire. Ça consiste en quoi ? Tout simplement à tourner en même temps que la gravure se fait. Donc tu la relis au laser. Je te montre ça tout à l'heure. Ici, tu peux régler selon la taille du cylindre que tu veux graver. Ici, tu as différentes positions. Donc si tu en as un gros, tu pourras le régler. Tu pourras mettre du très fin aussi sans problème. Après, il faudra juste voir pour tendre ou détendre ta courroie pour que ça accroche bien. Pour le brancher au laser, c'est tout simple. Il te suffit de sortir cette broche et de relier tes rouleaux dessus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour que le laser ne bouge pas en utilisation, tu as des patins en silicone en dessous qui sont aussi dévissables. Si jamais tu veux rajouter des rayos, tu peux les visser en dessous et remettre ton patin tout en dessous. Tout est fileté. Par ici, tu peux réguler l'air qui vient de la pompe, donc plus ou moins selon ce que tu as besoin. Et ici, tu auras un indicateur. Si tu auras assez de débit d'air, il passera au vert et sinon il risque de clignoter rouge comme c'est là. Ici, tu as le voyant lens. Celui-là, il peut être très utile parce que s'il clignote rouge, ça veut dire que ta lentille est sale. Il suffit de la nettoyer. Si elle est vraiment trop abîmée, tu peux la remplacer. Il y en a une dans le kit, mais je vais te montrer comment ça se nettoie. C'est super facile. Tu n'es même pas obligé de tout démonter et dans ton kit, tu as tout ce qu'il faut pour le nettoyage. Donc un petit chiffon. Tu as plein de petites choses, de petits accessoires qui pourront te servir pour la maintenance. Tu la démontes. Tu fais coulisser la tête. Et là, tu peux enlever la partie là. Il se dévisse facilement à la main. Et là, tu as déjà accès à ta lentille. Si tu veux la remplacer, comme je disais, tu en as une qui est fournie, tu peux dévisser la bague là. Et tu peux faire descendre ta lentille, la remplacer. Mais là, on va juste lui faire un nettoyage. Pour lui faire un nettoyage basique, tu peux tout simplement te mettre sur un bout de chiffon comme ça. Et puis passer un petit coup en tournant. Ça suffira largement. Donc là, elle était déjà un peu sale. Tu vois, j'ai un peu de saleté sur le chiffon. Mais ça va, elle est en bon état. Elle n'est pas vraiment sale, malgré que j'ai pas mal coupé avec. Une fois que tu as fini, tu revisses. Et puis c'est reparti. Tu peux remettre en place la tête laser. L'aspect sécurité, c'est important de le préciser aussi. Donc il a pas mal de petites choses pour sécuriser. La tête atteint un côté, tu as un buzzer et le laser se coupe. Il se déclenche. Si par exemple, tu as des tremblements ou que le laser bascule ou saute, il va se couper. Donc s'il tombe par terre, tu n'as pas de risque que le laser continue à bosser. Il va se couper, il a un verrouillage par clé. Si tu veux que personne ne l'utilise, si tu ne veux pas risquer, voilà, que, je ne sais pas, un gamin ou quelqu'un qui ne sait pas s'en servir l'utilise, tu peux retirer la clé. Et tu as un arrêt d'urgence au cas où, ce que je n'avais pas avant sur mon laser. Là, c'est un petit bilan. Sans surprise pour moi, Creality respecte vraiment ce qu'ils annoncent. J'étais un petit peu dubitatif sur l'inox. Donc, bon, j'ai pourri ma paire à pizza, mais au moins, j'aurais pu faire un vrai essai. Je n'avais rien sous la main, j'étais trop pressé, tu vois. Mais j'ai pu vraiment observer ce qui était faisable et c'est vraiment plaisant. Donc, j'ai embelli un petit peu l'autre côté. Donc, on ne montrera que ce côté et puis ce sera très bien. Sinon, pour la précision, écoute, c'est vraiment ouf que ce soit pour le bois. Tu vois, j'avais gravé un truc vraiment très petit et la précision est vraiment ouf. J'aurais pu essayer de le rétrécir encore, aller plus loin. Mais est-ce que c'est nécessaire ? Franchement, tu vois la qualité qu'on atteint. Voilà, j'en attendais vraiment pas plus. C'est vraiment dingue. Ce qui m'a étonné aussi, c'est ce qu'on a pu atteindre sur de l'acier. Donc, ça pénètre vraiment l'acier. Je pensais que ça allait être juste une gravure en surface plus un marquage que vraiment une réelle gravure. Eh bien non, on arrive vraiment à graver sur de l'acier. Tu peux le brosser, tu peux faire ce que tu veux. Ça ne s'enlève pas. Pour te dire, j'ai essayé. Je l'ai brossé autour et amelé. Ça ne bouge pas. Ça a vraiment pénétré à l'intérieur. Donc, voilà, comme on a dit, niveau précision. Voilà, j'ai fait des petites choses comme ça. Quand tu as ça entre les mains, tu as envie de créer des trucs, c'est sûr. Au niveau de la découpe, je ne suis pas allé plus loin que 10 mm. Ils annoncent 15 mm. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Après, sur ma planche de test, tu peux voir qu'à 175 à 70 %, tu coupes du 10 mm sans problème. Moi, j'y suis allé un peu fort la première fois. La deuxième fois, un peu moins. Mais j'aurais pu baisser encore. J'aurais vraiment dû commencer par cette planche de test pour savoir où je mets les pieds, où me situer et qu'est-ce qui est le plus optimal. Donc, maintenant, je le sais. Je pourrais faire quelque chose de plus propre que ça. Et je suis sûr que je pourrais couper bien plus épais. Ils annoncent du 15 mm. Je pense pouvoir l'atteindre sans problème. Et là, je suis toujours en une seule passe. Donc, en plusieurs passes, je pense que tu peux faire vraiment des folies. Après, j'ai essayé sur du rond. Donc, voilà, pas de problème. Ça fonctionne bien. Les rouleaux tournent correctement. Il n'y a vraiment pas de défaut à ce niveau-là. Je n'ai pas montré l'essai sur le verre. Mais ce n'est pas mon but, chercher à graver sur du verre. Mais au moins, tu vois un petit peu les possibilités de ce type de laser. J'aurais pu faire des meilleurs réglages. C'était juste un essai. Je ne savais pas du tout où me situer. Je n'ai pas fait de recherche. Je me suis réglé vraiment au pif. Et ça m'a éclaté un petit peu le verre en surface. Donc, j'étais bien trop fort, c'est sûr. Mais ça fonctionne. Donc, tu peux atteindre de belles choses. Je pense que si tu règles ton laser d'une façon optimale. Comme dit, il faut faire des tests ou faire des recherches. Mais tu y arriveras sans problème, à mon avis, si c'est ce que tu recherches, bien sûr. J'espère avoir pu t'éclairer sur les possibilités de ce laser. Bien sûr, il y en a d'autres. Comme dit, là, ça ne fait pas longtemps que je l'ai. J'ai vraiment essayé d'approfondir, faire pas mal de tests. Pour vraiment te montrer ce qui est possible, ce qui est faisable. Et écoute, je n'ai pas vu de limite pour l'instant sur ce que j'ai fait. Mais après, tu n'es pas là pour chercher à découper de l'acier avec ce type de laser ou faire des folies. Le but, c'est vraiment de graver en couleur, de graver sur du bois, de graver sur de l'acier, de l'inox. Voilà, je pense qu'on a pu vraiment bien faire le tour. Après, tu peux aussi graver sur du cuir ou sur des choses comme ça. C'est vraiment toi de voir ce que tu veux faire et dans quelles circonstances tu veux l'utiliser. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner, activer la petite cloche. Fais ce que tu veux, fais ce qu'il te plaît. Mais je te dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501